... Merci de m'avoir invité à Nantes. On va passer ensemble deux heures. Deux heures difficiles, parce que, un, c'est l'heure de la sieste, et deux, c'est les vacances. Merci d'être là. Et on va essayer quand même de réfléchir à l'importance du récit de soi. Pourquoi a-t-on tant besoin de se faire un récit de ce qui nous est arrivé ? Ce récit, alors, un événement heureux, des événements malheureux, on n'en manque pas, les deux d'ailleurs, on n'en manque pas. Pourquoi est-ce que c'est si important de se les raconter, de les raconter à quelqu'un, et de voir comment notre entourage parle de ce qui nous est arrivé ? Alors, voilà, ça, c'est donc le schéma, le plan que je propose. Vous voyez que là, il y a un cinq points, un plan rigoureux que je ne suivrai rigoureusement pas. C'est-à-dire que, dans un premier temps, je vais vous proposer l'idée qu'il y a un récit préverbal. J'ai fait exprès, récit préverbal. Je vais m'expliquer tout à l'heure. Ensuite, je dirais que le récit solitaire, c'est le tapis roulant qui nous mène au syndrome psychotraumatique et à la dépression. Donc, on va essayer de l'éviter. Ensuite, je dirais que le récit partagé, c'est une forme, c'est verbale, et pourtant, c'est une forme de relation humaine fondamentale. Quand on vit ensemble, on partage des récits, on se présente, et à ce moment-là, la parole a une fonction affective et socialisante. Ensuite, je proposerai quelques idées sur les récits collectifs. Qu'est-ce qu'on éprouve au fond de notre corps ? Qu'est-ce qu'on éprouve quand on entend les récits d'alentour ? Quand on entend notre famille, nos amis et la culture dire ce qu'ils pensent de ce qui nous est arrivé ? Comment le récit des autres s'imprègne en nous ? Et je terminerai vers 20h ce soir pour dire que la nouvelle technologie participe aussi à la constitution de nouveaux récits. Voilà donc le plan. Alors, je vais maintenant parler, en entendant le premier chapitre, le récit préverbal. Voilà ici des gens qui ont une proto-verbalité. Voilà ici un gars qui, normalement, ne parle pas puisque c'est un chat. Or, les animaux humanisés, les chats, les chiens, mais même les vaches, tous les animaux qui vivent à notre contact, au bout d'un certain nombre d'années, finissent par comprendre un grand nombre de nos mots. Alors, par exemple, les vétérinaires avec qui je travaille, on a fait un groupe vétérinaire et linguiste associé. Eh bien, les chiens arrivent à comprendre à peu près 200 de nos mots. 200 mots. Je connais beaucoup d'hommes politiques qui ont fait une carrière avec moins que ça. Il y en a un qui a été élu aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Donc, ça veut... Alors, est-ce que les mots que nos chats, nos chiens, nos vaches et certains hommes politiques comprennent, est-ce que ça désigne la même chose ? Je dirais que ça ne désigne pas tout à fait la même chose, mais je critiquerai tout à l'heure. Voilà ici un gars, il n'a pas 20 mois. Et pourtant, il comprend beaucoup de choses pré-verbalement. Il comprend énormément des mimiques faciales, il comprend des mots, il comprend des déclarations d'amour, il comprend quand on est fâché. Il y a des énoncés pré-verbaux. Il comprend. Il baisse les yeux, il met les mains, il a compris. Donc, il y a des énoncés pré-verbaux. Et le mystère dont je parlais ce matin avec les étudiants, pourquoi est-ce que tous nos enfants, quelle que soit la culture, quelle que soit la langue qu'on parle autour d'eux, apprennent toute langue en 10 mois, entre le 20e et le 30e mois, sans école, sans prof, sans livre. Ils apprennent toute langue, même une langue très compliquée, en 10 mois. Performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de toute notre vie, votre serviteur, ça fait 65 ans qu'il est débutant en anglais. Si j'étais né en Angleterre, j'aurais appris l'anglais en 10 mois, comme tous les petits anglais. Enfin, j'espère. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mystère qui fait que tous nos enfants apprennent toute langue en 10 mois ? Et puis, voilà ici un gars qui nous a enchantés avec des films sans paroles. Et on comprenait tout. On comprenait qu'il était amoureux, qu'il était persécuté, qu'il volait au secours d'une femme encore plus pauvre que lui, qu'il était attendri, qu'il était révolté. On comprenait tout, sans un mot. mystère. Et puis, voilà ici un gars à qui il est arrivé un accident neurologique. Un accident. Il a perdu l'usage de la parole à cause d'une thrombose de l'artère sylvienne. Il est devenu aphasique. Il comprend encore des tas de choses avec la gestualité, avec le théâtre de la gestualité. On lui fait comprendre. Il a perdu la mémoire des mots. Il a perdu l'accès aux mots. Il comprend encore il comprend le théâtre de la gestualité. Donc, tous ces gens-là restent profondément humains et pourtant, ils n'ont pas accès ou ils n'ont plus accès à la parole qui caractérise le monde humain. Alors, donc ça, c'est un mystère. Mais, donc, ce matin, je disais qu'il y a une mémoire sans souvenir. Alors, n'ayez pas peur, je ne vais pas rester longtemps dans la neurologie. Mais, il y a une mémoire sans souvenir. C'est-à-dire que maintenant, avec la neuro-imagerie, on sait que lorsqu'un événement arrive pour un bébé ou pour nous ou pour une personne âgée, lorsqu'un événement arrive, ça laisse une trace dans le cerveau, une trace que maintenant on sait photographier. c'est la neuro-imagerie, et on n'a aucun souvenir de l'événement. Mais notre cerveau, lui, garde une trace de l'événement. Ce qu'il veut, on voit, on le photographie, le circuit des informations, une fois, si c'est un choc émotionnel intense, plusieurs fois, si c'est un choc émotionnel pas intense, et on voit se tracer un circuit cérébral qui fait qu'on a une trace dans notre mémoire, on a une trace dans notre cerveau, et que pourtant, on n'a aucun souvenir. C'est l'inconscient, ce qu'on appelle l'inconscient cognitif. Alors, la première fois que j'ai employé l'expression d'inconscient cognitif dans un milieu de psychanalystes, j'ai provoqué trois crises d'épilepsie et deux tentatives d'assassinat. Mais maintenant, c'est parfaitement rentré dans nos mœurs, il y a l'inconscient cognitif qui représente... Yves Agide, qui est un grand nom de la neurologie, dit que l'inconscient cognitif, c'est 99% des informations. On ne met en conscience, on ne met en souvenir, moins de 1% de ce qui nous arrive. Actuellement, on est tous en train de lutter contre la traction terrestre. Notre corps dépense de l'énergie. On lutte, sinon on serait écrasé comme des crêpes par terre. On lutte, notre corps, notre cerveau, perçoit, traite l'information et nous, on n'en a aucune conscience. Et c'est le cas de 99% de toutes nos informations qui n'arrivent en conscience, ne font souvenir que moins de 1% de toutes les informations. Et ce 1% est fondamental parce que ce 1% constitue notre mémoire de soi. Je suis celui qui a connu telle situation. Je suis celle qui a connu tel traumatisme, triomphé de telle épreuve. Donc, ce presque rien dans notre mémoire, ce presque rien nous constitue. Et c'est ce qui fait notre conscience, mais toute une autre part est organisée par notre pré-conscience, proto-conscience. Alors voilà, dans la mémoire préverbale, si un enfant est isolé précocement, au moment où son cerveau, les neurones de son cerveau synaptisent, c'est-à-dire envoient des connexions entre les neurones, 200 000 connexions par minute pendant les premières années. C'est-à-dire que, à ce stade de notre développement, nos bébés, ou nous, quand on était bébé, on circuitait notre cerveau avec toutes les informations du milieu, on n'en a aucune mémoire. On n'a aucune mémoire de nos premières années, on n'a aucune mémoire des années où notre cerveau a été circuité par le milieu. Vous avez bien entendu. Et c'est le cerveau, quand j'étais étudiant en médecine et en psycho, on nous apprenait que le cerveau était dans sa boîte crânienne. mon œil, il est dans sa boîte crânienne et pourtant, il est en relation constante avec le milieu, si bien que notre cerveau est sculpté par notre existence. Si on a, au cours des interactions précoces, avant l'apparition de la parole, si on est, on se développe dans une niche affective, bien stable, bien sécurisée, donc notre cerveau va bien se circuiter et les pays d'Europe du Nord qui ont fait leur réforme éducative et leur réforme politique en fonction des données des théories de l'attachement et des expérimentations biologiques et neuro-imagées des théories de l'attachement, ont fait leur réforme en fonction de ça il y a 15 ans et ils ont publié un retour sur investissement 10 ans après les réformes. Ces réformes consistent à retarder les enfants, retarder l'entrée à l'école, retarder les apprentissages, retarder les premières notes, les notes apparaissent vers 11 ou 12 ans, l'entrée à l'école est très retardée, les premières notes apparaissent à 11 ou 12 ans, bilan de l'UNESCO, l'évaluation PISA, vous savez l'évaluation scolaire, bilan, pays d'Europe du Nord, médaille d'or. C'est eux qui obtiennent les meilleurs résultats. Les enfants qui sont retardés à 8-10 ans sont médaille d'or à l'âge de l'évaluation à 15 ans. Alors que nous on a la politique contraire et les pays asiatiques ont une politique encore plus contraire parce que j'ai été invité, j'ai travaillé au Japon et en Chine l'hiver dernier et j'ai été stupéfait par la minorité de Japonais et de Chinois qui font des performances intellectuelles stupéfiantes, stupéfiantes, mais j'ai aussi été stupéfait par le nombre d'enfants largués parce que c'est un sprint constant et beaucoup de Japonais m'ont dit l'école chez nous est devenue une nouvelle forme de maltraitance. c'est-à-dire qu'on sur-stimule tellement les enfants ils obtiennent de bons résultats à un prix humain exorbitant. Suicide, psychopathie, troubles psychiques, troubles développementaux et ils sont bons mais ils ne sont pas meilleurs que les Finlandais ou les Norvégiens qui ont la politique opposée. Sauf que les Finlandais et les Norvégiens et les pays d'Europe du Nord ont de bons résultats et ont des jeunes adultes totalement paisibles j'ai été stupéfait dans ces écoles d'Europe du Nord de voir que tout le monde souriait pas un cri ni entre les garçons qui d'habitude en France se bagarrent dans les cours d'école pas un cri pas une bagarre que de la politesse que des sourires alors ça les Japonais pour les sourires ils sont doués ils savent sourire c'est vraiment il y a le pays l'empire du milieu chez les Chinois et le pays du sourire levant chez les Japonais j'ai été charmé par la politesse et le charme relationnel de ces gens mais le sourire masque souvent un désespoir intime et un nombre de suicides inacceptables et un nombre de psychopathies de troubles du développement inacceptables est-ce que les bons résultats scolaires qu'ils obtiennent est-ce que ça vaut un tel sacrifice humain à débattre à discuter or ensuite on voit que lorsque les enfants ont été privés isolés et privés d'affection touchés par les grondés intergrondés ça fait partie de l'éducation on voit qu'il y a une atrophie du cortex préfrontal et que le volume est diminué ça se voit au scanner de ville là je parle de résonance magnétique c'est-à-dire d'outils très pointus de capteurs techniques très pointus très coûteux mais au scanner de ville on le voit sans difficulté s'il y a des médecins neurologues dans la salle l'atrophie bifrontale par carence affective ça se voit dans la vie quotidienne parce que les neurones n'ont pas été stimulés par la vie quotidienne ces enfants sont isolés abandonnés isolés on ne leur parle pas on ne joue pas avec eux on ne les gronde pas leurs neurones préfrontaux ne sont pas stimulés ils paraissent atrophiés et une des fonctions du lobe préfrontal c'est d'inhiber l'amidane rhinencephalique c'est-à-dire une amende de neurones qui est ici et qui est le socle neurologique des émotions intenses insupportables ce qui revient à dire qu'un enfant isolé affectivement au cours des premiers mois de sa vie quelle que soit la cause de l'isolement affectif violence parentale négligence affective abandon parental précarité sociale guerre quelle que soit la cause de l'isolement de l'abandon de l'enfant il y a une altération cérébrale atrophie des dolores préfrontaux hyper réactivité de l'amidale qui fait que quand ces enfants arrivent à l'âge de l'adolescence ils interprètent tout comme une agression qu'est-ce que tu as parlé comme ça pourquoi tu me regardes comme ça je te regarde pour te dire bonjour pourquoi tu me parles comme ça tu me manques de respect non je ne te manque pas de respect quand on est humain on se dit bonjour on se parle comme ça ils interprètent tout comme une violence à laquelle ils répondent par la violence parce que pour eux toute information est une agression et toute information est une agression parce qu'ils ont été isolés précocement affectivement sensoriellement et ils ont été isolés affectivement sensoriellement pour une raison familiale violence mort de la mère mort du père dépression ou pour une décision sociale politique chez Ochescu en Roumanie précarité sociale en France ou guerre dans beaucoup de pays comme actuellement dans beaucoup de pays ce qui veut dire que dans le raisonnement que je viens de vous proposer s'il y a des cartésiens dans la salle ils vont passer deux heures désagréables parce que c'est plus possible de raisonner en disant une cause provoque un effet le raisonnement que je viens de vous proposer c'est un raisonnement complexe un raisonnement systémique comme Edgar Morin qui est adoré par les Nantais puisqu'il vient souvent ici il est adoré il est adoré par beaucoup de gens en Amérique du Sud il est considéré comme un demi-dieu en Amérique du Sud je crois qu'il a 30 honoris causa en Amérique du Sud donc c'est un demi-dieu je ne sais pas ce qu'il a de plus que moi mais j'étais dans le même lycée qu'Edgar Morin à Paris au lycée Jacques-de-Cours un lycée très bien placé au point de vue éducatif entre Pigalle et Barbès donc au point de vue structure sociale c'était très bien et il a quelques années de plus que moi mais on me montre mon carnet scolaire que les profs du lycée avaient gardé donc il était parfois bon pas toujours bon et il me dit est-ce que vous voulez qu'on vous montre le carnet scolaire d'Edgar Morin alors je dis oui ça m'intéresserait ça oulala je vois le carnet scolaire d'Edgar Morin je le vois j'affirme que si Edgar Morin a eu son bac c'est la preuve de l'existence de Dieu c'est-à-dire il n'y a pas d'autre explication rationnelle donc il arrache son bac et puis il rencontre Marguerite Duras qu'il fait rentrer dans sa bande de Saint-Benoît de la rue Saint-Benoît et là réveille psychique Robert Antelme David Rousset Marguerite Duras il prend le goût de la lecture il fait des études et c'est devenu l'esprit gigantesque que vous connaissez et qui est en train de métamorphoser nos manières de penser et c'est cette manière de penser que je suis en train de reprendre et de vous proposer donc on ne peut pas raisonner en termes d'une cause une cause provoque un effet c'est une convergence de causes qui provoque un effet l'aggrave ou le réduit on est loin des cartes là on est dans la pensée complexe alors voilà ici je reprends ce qui s'est passé c'est à dire des enfants anaclitiques comme je l'ai vu en Roumanie mais je l'ai vu en Colombie je l'ai vu en France aussi les enfants abandonnés isolés sensoriellement quel que soit leur pays quelle que soit la religion de leurs parents quand il n'y a pas de stimulation affective autour d'un enfant il atrophie son cerveau et il a des déficits cognitifs parfois très graves résiliables si on propose un substitut affectif rapide à l'enfant pas facile à résilier si on le laisse isoler longtemps parce que là le cerveau est altéré et après des mois d'isolement sensoriel comme je l'ai vu en Roumanie mais je ne dis pas de mal des roumains qui ont fait des progrès fantastiques et qui ont rattrapé énormément de leurs enfants des centaines de milliers d'enfants ont été isolés sensoriellement personne ne leur parlait personne ne s'occupait d'eux personne ne jouait avec eux donc ces enfants ne savaient pas parler puisque personne ne leur parlait donc ils n'avaient pas appris à parler ils passaient tout le temps se balancer j'ai vu les salles de 80 mètres avec des centaines de lits côte à côte et les enfants ne faisaient que se balancer et il y avait un lit l'enfant se balançait d'arrière en avant et il gagnait millimètre par lit millimètre et le lit avec l'enfant dedans avait traversé la salle c'est à dire que l'enfant ne faisait que ça il n'y avait pas d'altérité donc il n'y avait que des activités auto-centrées qui progressivement se transforment en agressivité auto-dirigée auto-agression si l'émotion est trop forte comme on le voit alors maintenant on va rentrer dans la mémoire maintenant on est devenu adulte et l'idée que je vous ai proposée c'est que on ait sculpté notre cerveau sculpté par nos relations précoces et je disais et c'est pas une vue de l'esprit on le photographie on le mesure on le dose quand c'est une atrophie bifrontale on le voit à l'œil nu quand c'est les atrophies plus localisées c'est l'ordinateur qui traite l'information quand le circuit quand le cerveau fonctionne on voit les nappes de neuromédiateurs rouge si le cerveau consomme beaucoup d'énergie donc l'ordinateur il y a un capteur thermique la chaleur est forte l'ordinateur le traduit en couleur rouge on voit une couleur rouge apparaître jaune, bleu, vert et si ça fonctionne moins et on voit qu'un cerveau qui fonctionne on voit des circuits de couleur c'est assez beau d'ailleurs c'est beau on voit un cerveau avec des circuits de couleur qui passent d'une zone à l'autre le cerveau travaille alors on ne peut pas lire les pensées mais on voit les zones où ça travaille c'est déjà un renseignement qui pose beaucoup de problèmes mais bien sûr ça n'a rien à voir avec la pensée ça a à voir avec le travail du cerveau alors maintenant c'est résiliable à condition quand il y a une altération elle est résiliable à condition qu'on entoure l'enfant d'affection les mots ont une fonction bien plus affective qu'informative c'est à dire que si on entoure l'enfant comme on le fait tous quand on s'occupe d'un enfant il se débrouille pour reprendre un développement c'est la définition de la résilience qui est quand même une définition cul-cul il n'y a pas de plus logique il n'y a pas plus il n'y a pas plus bébête que cette définition ce qui est difficile en revanche c'est de comprendre les facteurs qui permettent de reprendre un développement résilient ça c'est il faut faire des équipes pluridisciplinaires centrés autour d'un même thème et comme Martine Martine Lannibel y a participé Manuela est venu aussi vous êtes venu à Paris on a des disciplines différentes on garde notre spécialité mais chacun entend la spécialité de l'autre il n'a pas acquis sa compétence mais il entend il y a des neurobiologistes de top niveau qui travaillent avec nous et qui s'ils étaient restés seuls dans leur laboratoire auraient toujours méprisé les linguistes ou les psychanalystes puisqu'ils auraient été convaincus que seule la neurobiologie était importante et ils ne deviendront jamais psychanalystes mais ils savent que la psychanalyse existe ils savent que la linguistique existe et ça va leur faire perdre leur aspect sectaire qu'on a tendance à nous enseigner dans les universités et à l'inverse beaucoup de psychologues ou beaucoup de linguistes vont apprendre que la neurobiologie existe qu'elle n'explique pas tout de la condition humaine il est même il est même évident nécessaire de dire que la neurobiologie existe mais que ce n'est qu'une part de la condition humaine parce que sinon on va leur laisser tout le pouvoir explicatif et une théorie qui est totalement explicative une théorie qui se prétend totalement explicative est une théorie totalitaire je suis en train de préparer ma conclusion de tout à l'heure donc oui il y a de la biologie en nous tous non il n'y a pas que de la biologie alors donc mais ça il faut faire des équipes pluridisciplinaires pour savoir ça alors ici voilà le test que Denis Offert a fait passer alors Denis Offert psychosociologue fait une population de 77 adolescents âgés de 14 ans et il a fait passer une batterie d'une cinquantaine de questions puis il garde les réponses au questionnaire et 34 ans après il a gardé les adresses des 77 adolescents il envoie des lettres des coups de téléphone et il en retrouve 67 sur les 77 et il leur repose les mêmes 50 questions mais lui il a les réponses les ex-adolescents âgés à ce moment là de 48 ans ont oublié les réponses qu'ils avaient fait 50 ans avant ils ont complètement oublié mais Denis Offert a les réponses sous les yeux et j'en ai isolé trois pour l'exposé d'aujourd'hui à l'âge de 14 ans est-ce que tu t'ennuies à l'école 25% des adolescents répondent je m'ennuie beaucoup à l'école à l'âge de 48 ans est-ce que vous êtes beaucoup ennuyé à l'école ils sont 58% à dire qu'est-ce que je me suis ennuyé à l'école est-ce que tu es populaire à l'école à l'âge de 14 ans 25% disent oui ça va j'ai des copains des copines je me débrouille à l'âge de 48 ans ils sont 53% à dire qu'est-ce que j'étais populaire à l'école les femmes étaient folles de moi j'étais donc je n'avais que des amis ils commencent à exposer où il y avait encore des punitions corporelles étaient autorisées à l'école et c'était l'époque où les enseignants avaient le droit de battre les enfants alors il y a des gens dans la salle qui comme moi qui sont de la qualité d'avant-guerre et qui on disait ça des camemberts vous vous rappelez la qualité avant-guerre et donc moi je suis une camembert d'avant-guerre et on disait tu as compris le théorème de Pythagore viens ici mets tes mains comme ça bang on recevait un coup de règle sur le bout des doigts ça faisait très mal et hop on comprenait le théorème de Pythagore alors ces méthodes éducatives ne sont plus possibles aujourd'hui et les résultats scolaires d'ailleurs déclinent vous avez sûrement remarqué donc et quand Denis offert est-ce que tu es humilié par ces punitions corporelles 82% des adolescents répondent je suis humilié d'être battu en public à l'âge de 48 ans ils ne sont plus que 30% qui diront j'en ai vu d'autres c'est pas bien grave tout ça ce qui veut dire que notre existence de la vie quotidienne passer des concours étudier travailler avoir des échecs comme tout le monde échecs affectifs échecs sociaux échecs sportifs enfin des choses graves quoi le fait notre existence modifie la manière dont on se représente nos souvenirs vous avez bien entendu nos souvenirs évoluent avec notre âge et avec nos conditions d'existence si j'écris ma biographie à l'âge de 20 ans je ne vais pas du tout faire la même autobiographie qu'à l'âge de 40 ans ou à l'âge de 60 ans ou à l'âge de 80 ans je ne vais jamais mentir ça ne sera jamais la même autobiographie parce que ce qui est important à 20 ans n'est pas ce qui est important à 60 ans ou à 80 ans ça a été remanié quand je pense que j'ai souffert elle m'a quitté j'avais 14 ans elle m'a quitté j'ai terriblement souffert heureusement qu'elle m'a quitté et pourtant qu'est-ce que j'ai souffert donc voilà on remanie constamment la représentation de son passé et de son autobiographie alors avec Michel Delarge on a fait à l'université à Toulon une expérimentation très simple Michel Michel commence un cours et un compère qui ne fait pas partie des étudiants rentre dans la salle et 10 minutes après le cours il provoque un scandale et on convient des mots qu'il doit dire et il est filmé pendant qu'il provoque le scandale et alors il y a des mots convenus et on le filme pour savoir quels sont les vêtements et Michel qui fait le cours Michel Delarge qui fait le cours a pour consigne d'augmenter la parole pour empêcher les étudiants de parler ensemble et le gars provoque son scandale en disant qu'est-ce que c'est que ces idioties je croyais venir à un cours d'anthropologie espagnole et je viens à un cours de psychologie sans intérêt et il part en claquant la porte mot convenu vêtement convenu Michel force la voix les étudiants grattent et Michel finit son cours un mois après Isabelle passe un questionnaire vous vous rappelez le cours de Michel sur le tel je me rappelle voulez-vous répondre à ces questions alors parmi les questions c'est comment était-il habillé quel mot a-t-il dit et comment vous interprétez cet événement il y avait 50 étudiants dans la salle c'était des études dans la psychologie donc il y avait une majorité de filles donc elles attachent de l'importance aux vêtements sur les 50 étudiants un mois après il y en a 4 qui disent il ne s'est rien passé on a la preuve que 10 minutes après le cours ils étaient déjà en sommeil profond donc 46 répondent comment était-il habillé c'est pour ça que je dis je souligne l'importance des femmes alors un vraisemblable il avait un pull vert ben non il avait un pull blanc avec un col vert ben non il avait un pull rouge ben non aucune cohérence il avait un chignon mais non il avait les cheveux sur le côté mais non il avait les cheveux il y en a même une ou un qui a dit il avait un casque de moto vous voyez le gars qui vient prendre un cours de psycho avec un casque de moto un coup c'est si vite arrivé un mauvais coup mais enfin quand même alors comment expliquer ça et alors surprise les mots avaient été mieux retenus que les images contrairement à ce qu'on avait prédit on s'attendait à ce que les images soient mieux retenues que les mots et ça a été le contraire je ne sais pas l'expliquer alors on dit avec Michel il faut il faut qu'on refasse ça de manière un peu mieux organisée pour essayer de comprendre pourquoi les mots et les images n'ont pas la même mémoire alors voilà le dispositif expérimental qu'on a fait on montre une série de photos d'horreur une dizaine de photos d'horreur et une dizaine de photos prétendument jolies une plage un bébé des arbres fruitiers des photos d'horreur des accidents de voitures etc une population de gens à qui on montre les photos avec pour consigne de ne pas dire un mot on dit aux gens on dit pas un mot on passe les photos sans dire un mot une autre population à qui on montre les mêmes photos avec pour consigne de commenter les photos vous voyez cette photo là qu'est-ce que vous en pensez cette photo là qu'est-ce que vous en pensez les gens rentrent chez eux on les revoit un mois après monsieur madame population qui n'a pas parlé expérimentalement vous vous rappelez les photos oui je me rappelle est-ce qu'il y avait des photos d'horreur oui il y en avait essayez de décrire les photos de quoi qu'est-ce que vous vous souvenez comment a été décrivé ces photos ah il y avait une femme qui était balafrée de tous les côtés c'était profond elle avait les yeux crevés le nez cassé mais est-ce qu'il y avait aussi des photos des belles photos ah oui je crois qu'il y en avait une ou deux oui on reprend la population de gens qui avaient pour consigne de parler de commenter les photos monsieur madame vous vous rappelez les photos ah oui très bien est-ce qu'il y avait des photos d'horreur oui je crois je me rappelle une photo il y avait une dame au visage balafré mais c'était une coupure superficielle il suffisait de lui passer un grand toilette et de faire une petite coup un point de suture c'était rien du tout mais est-ce qu'il y avait des photos des belles photos aussi ah oui je me rappelle une photo il y avait un champ de coquelicots rouge le fait d'avoir parlé tout de suite après l'événement d'avoir montré l'image de l'événement le fait d'en avoir parlé avait modifié la représentation du passé c'est-à-dire que les récits avaient été induits bénéfiquement par le fait d'en avoir parlé maléfiquement par le fait de ne pas en avoir parlé alors là on a un petit dispositif expérimental qui nous permet de proposer l'idée que quand on a été vulnérabilisé par un accident de la vie un trauma un isolement affectif une perte réelle qui nous a fait réellement souffrir dans le réel le coup on l'a reçu la blessure on l'a reçu l'orphelinage la guerre la précarité sociale on en a souffert dans le réel dans la représentation du réel on a une possibilité un degré de liberté qui nous permet si on s'y attelle qui nous permet de remanier la représentation du réel par le récit qu'on en fait et là on a un degré de liberté ou on a un degré de maléfice parce qu'on peut se taire ou même on peut aggraver la souffrance si plusieurs fois de suite on dit cette femme la pauvre ça remettra jamais la pauvre cette femme elle ne s'en remettra jamais cette femme c'est à dire qu'on révise la mémoire traumatique et on aggrave le syndrome psychotraumatique donc je suis dans un raisonnement systémique ce n'est pas une cause qui provoque un effet c'est une convergence de causes qui peut réparer l'effet résilier ou aggraver l'effet si on répète en ayant perdu la faculté de juger et la faculté d'élaborer verbalement élaborer verbalement pour en faire un récit partagé avec quelqu'un qui m'inspire la confiance ou quelqu'un qui me fait taire ou si je vis dans une culture qui me fait taire ou au contraire si je vis dans une culture qui me donne la parole alors voilà ici un exemple de culture qui me donne la parole Georges Perrec j'espère que vous l'avez lu si vous ne l'avez pas lu l'avenir vous appartient Georges Perrec est né en 1936 à Paris et ses parents sa famille disparaît pendant la guerre et dans l'après-guerre il ne sait pas il ne sait pas pourquoi ses parents sa famille a disparu il ne sait pas qu'il est juif ça ne veut rien dire pour lui et il ne sait pas pourquoi sa famille a disparu sauf que il est tout seul il est recueilli par une tante et personne ne parle de ce qui s'est passé sa famille la culture française des années après-guerre personne ne parle de ce qui s'est passé sa famille ce qui le restait de famille parce que c'était trop difficile à dire et la France des années d'après-guerre parce que il fallait se reconstruire la France n'avait pas été glorieuse elle avait été en famine l'armée française était partie en courant devant l'armée allemande la collaboration n'était pas un moment de fierté de l'histoire française et il fallait reconstruire le pays et ce dont je témoigne c'est qu'il y a eu trente années de gaieté facile de gaieté dans la rue les gens étaient follement pauvres c'est l'époque où la CGT demandait aux ouvriers de travailler pendant le week-end et de faire des heures supplémentaires gratuites CGT mais dans le contexte des années d'après-guerre c'est ce qu'il fallait faire il fallait reconstruire la France il fallait inventer la sécurité sociale dans un contexte dans un contexte où il y avait des tickets il y avait des tickets de rationnement pour manger on avait et dans ce contexte-là la CGT invente la sécurité sociale c'était une utopie incroyable inventer la sécurité sociale alors que il y avait les tickets de rationnement et ça a marché et ça a augmenté l'espérance de vie et la qualité de vie pour tout le monde donc c'était une utopie merveilleuse mais c'était une utopie réaliste réalisée et donc il fallait le faire mais en réalisant cette utopie cette belle utopie ça a fait taire toutes les victimes de la guerre de 40 on ne pouvait pas en parler et Georges Perec ne peut donc pas parler et posséder cet enfant ne peut pas demander mais pourquoi est-ce que ma famille a disparu pourquoi est-ce que j'étais obligé de m'enfuir il ne peut pas personne ne lui répond il ne peut pas en parler donc il se clive sa personnalité se clive c'est pour ça que j'ai pris cette photo sa personnalité se clive en deux mais ce qui fait le clivage psychologique de sa personnalité c'est le déni de la société déni probablement nécessaire ce n'est pas une critique que je fais c'était l'adaptation il fallait se reconstruire voilà après quatre années de désespoir en même plus il fallait faire ça ce qui a fait taire les victimes donc on a surcoté les résistants il y en a eu 220 000 en France merci les résistants mais ce n'était pas 40 millions c'était 220 000 mais enfin 220 000 c'est une armée importante et les films les romans glorifier les résistants et il y avait Noël Noël un père tranquille ça parle Noël Noël le père tranquille c'était un gars tous les français avaient été résistants et vous croyez que Noël Noël vous croyez qu'il n'a pas fait la résistance détrompez-vous il a résisté en secret et c'était le thème du film et probablement que culturellement il fallait faire ça pour redynamiser les français leur redonner un peu l'estime de soi mais ça a fait taire les blessés quels que soient les blessés que ce soit les blessés de la guerre de 40 que ce soit les juifs survivants de la Shoah que ce soit ensuite le même phénomène pour la guerre d'Algérie il y a le même phénomène pour les arméniens le génocide arménien c'est adaptatif mais cette adaptation peut être nécessaire fait taire les blessés et les coupent en deux parce qu'ils ne peuvent pas faire un récit entier d'eux-mêmes ils ne peuvent pas dire en entier ils ne peuvent dire que ce que vous êtes capable d'entendre ce que vous n'êtes pas capable d'entendre parce que vous le déniez et bien ils le taisent et ça fait une crypte donc ça fait un clivage de la personnalité et ce clivage de la personnalité explique en partie les troubles transmis aux enfants parce que les enfants de la génération de Pérec ont eu des parents parfois parlant racontant sécurisant et tout d'un coup angoissant maman j'aime bien ma mère elle me sécurise je m'attache beaucoup à elle mais quand je lui dis mais pourquoi est-ce que tu ne me parles jamais de ton pays d'origine pourquoi est-ce que il n'y a que des il y a tant de tantes ou d'oncles dont tu ne parles jamais ce silence désigne quoi parce que comme en musique le silence fait partie du discours comme en musique le silence fait partie de la musique et dans nos récits aussi le silence est important mais là il y a un énorme trou silencieux qu'est-ce qui désigne ce trou et les enfants donc se développent le long de parents auxquels ils s'attachent de manière ambivalente parce que parfois ses parents sont sécurisants et parfois ses parents sont insécurisants ils ne parlent pas de la guerre ils ne parlent pas de leurs origines ils ne parlent pas du trauma parce qu'ils ont été sculptés par le milieu coupés en deux par le milieu clivés par le milieu alors mystère voilà d'où l'importance donc de la littérature de la résilience et là il est tout à fait important d'avoir de préparer les gens on ne peut pas dire surtout quand il y avait un trauma quand il y a eu une guerre on ne peut pas le dire brutalement d'abord parce que le blessé le survivant émotionnellement c'est pas possible de le dire tu sais ton père que tu aimes tant il a été en prison pendant 4 ans ou ton père ou ta mère que tu aimes tant c'est la seule survivante de la famille qu'est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'on a tué tous les gens de la famille de ma mère qu'est-ce que c'est que ça donc quand la culture dit comme je l'ai entendu quand j'étais enfant si tes parents sont morts c'est qu'ils ont dû commettre de bien grands péchés qu'est-ce que c'est que ça mes parents ont connu des grands péchés c'est pour ça qu'on les a tués on a tué ma famille parce que le discours social les stéréotypes sociaux provoquent une représentation donc un sentiment que l'enfant éprouve dans son corps parce que l'émotion provoquée par un récit l'émotion elle est ressentie dans le corps et comme je le dis tout à l'heure l'émotion même provoquée par un récit agit sur le cerveau modifie la manière dont il fonctionne et modifie même le fonctionnement du corps alors là Descartes il se met le doigt dans la lune jusqu'à la clavicule là Descartes c'est vraiment le raisonnement systémique une convergence de causes alors là d'où la nécessité de donner la parole aux artistes aux écrivains et Victor Hugo quand il parle de Cosette qu'est-ce qu'il fait ? il est en train de changer quand il parle de Cosette ou de Gavroche il est en train de changer la culture avant Victor Hugo on disait que les orphelins étaient des enfants sans famille donc des enfants sans valeur donc les filles on les préparait on en faisait des bonnes à tout faire et les garçons on en faisait des garçons de ferme parce qu'ils n'ont pas de parents donc ils ont moins de valeur donc c'est même pas la peine de les envoyer à l'école c'est même pas la peine de les instruire et en effet ne les envoyant pas à l'école et bien ils n'apprenaient pas à lire, à écrire ils avaient du mal à se socialiser c'est-à-dire que c'était la prophétie auto-réalisatrice où on créait ce qu'on observait ils se développent mal parce que puisqu'on les entoure mal ils n'ont pas de raison de bien se développer c'est des récits qu'on entend encore aujourd'hui regardez de quel quartier il vient comment voulez-vous qu'il fasse des études en venant de ce quartier ? quand j'étais enfant j'ai entendu ça pour moi comment voulez-vous qu'il fasse des études ? comment voulez-vous qu'il apprenne un métier ? donc quand j'entends dire ça aujourd'hui quand j'entends dire aujourd'hui regardez la famille de ce gosse regardez de quel quartier il vient c'est pas la peine de demander une bourse il n'est pas capable de faire des études ça évoque dans ma mémoire à moi ça évoque des blessures dans ma mémoire à moi je suis indigné qu'on dise ça de certains enfants d'aujourd'hui alors que quand on entoure ces enfants ils feront comme tout le monde ils auront leur part d'échec on va découvrir certains d'entre eux qui vont faire des performances passionnantes et la majorité ils vont faire comme nous tous ils vont se débrouiller parfois bien parfois moins bien comme nous tous dans la salle mais Victor Hugo en parlant de Cosette et de Gavroche suggère en faisant une fiction fiction mon oeil en faisant une fiction dit ces enfants ont un monde intime on ne peut pas les abandonner comme ça on ne peut pas les laisser mourir si on s'en occupe un peu quelques-uns vont reprendre ils ont un monde intime et quelques-uns vont reprendre un bon développement définition de la résilience alors voilà ici même là j'ai pris ça je crois que ça doit être Don Carlos peut-être mais s'il y a des amoureux de l'opéra il y a toujours des amoureux de l'opéra ma femme est comme ça elle entend le premier cri de l'opéra elle sait de quel opéra de quel opéra ça vient ça le saurait sûrement je crois que c'est Don Carlos mais j'en suis pas sûr et là on voit que si vous allez à l'opéra les femmes à l'opéra qu'est-ce qu'elle ramasse alors là vraiment mais c'est pas dit de manière géniarde c'est dit de manière sublime ah c'est extraordinaire on pleure c'est magnifique il n'y a que de la mort il n'y a que de l'horreur c'est magnifique bon c'est métamorphosé par la musique par le livret je ne gémis pas de mon passé j'en fais une représentation lyrique qui va vous émouvoir je peux parler avec vous je peux transformer un trauma en représentation émouvante comme l'a fait Victor Hugo Charles Dickens comme l'ont fait ses écrivains comme le fait l'opéra italien ou l'opéra russe l'opéra russe c'est plus social c'est à dire que déjà c'est les teutons vivant le terrible qui écrase les teutons les teutons c'est déjà plus collectif alors que dans l'opéra italien c'est vraiment des gens qui connaissent de merveilleuses tragédies alors on voit que finalement la manière de parler maudit d'un trauma autour de soi les récits d'alentour modifie la manière dont le blessé éprouve son trauma parce que nous êtres humains on peut souffrir deux fois on peut souffrir une première fois du coup qu'on reçoit dans le réel la fracture de jambe l'humiliation la déportation la prison la faim etc on souffre dans le réel et on peut souffrir une deuxième fois de la représentation qu'on se fait de ce qui nous est arrivé si bien que si je suis laissé seul je rumine et j'aggrave la souffrance ma deuxième souffrance si j'entends autour de moi dire oh ben tu l'as bien cherché ou tu fais partie d'un groupe social inférieur c'est normal que tu te développes mal parce que tes parents viennent d'une famille de mauvaise qualité je souffre je ne me sors pas de la souffrance le récit m'empêche de me sortir de la souffrance mais si je vis dans un récit qui m'étamorphose et qui dit causette mais la monde intime causette elle a des émotions si on s'en occupe elle va reprendre un développement cette tragédie là oui c'est une tragédie bien sûr mais on peut faire une représentation lyrique on a acquis un degré de liberté on peut remanier la deuxième souffrance on peut remanier la représentation du malheur qui nous est arrivé on ne remanie pas le malheur le coup on l'a reçu la mort de nos parents l'agression sexuelle la fracture de jambe on l'a reçu on l'a eu on remanie la représentation qu'on a du traumatisme ou de la blessure on a souffert une fois on ne souffre pas une deuxième fois et on souffre beaucoup plus de la deuxième fois que de la première fois parce que on a fait des neuro-imageries c'est étonnant de voir par exemple comment les adolescents qui ont été isolés précocement et qui ont acquis ce facteur de vulnérabilité neuro-émotionnelle dont je vous parlais tout à l'heure rappelez-vous les gens qui ont acquis ce facteur de vulnérabilité neuro-émotionnelle ils peuvent le remanier sous l'effet des discours sociaux qu'on entend qu'on entend là j'ai pris l'exemple du radeau de la méduse ce tableau ce qui est une représentation picturale a remanié un comportement avant le radeau de la méduse avant le naufrage de la méduse au moment du naufrage de la méduse le capitaine et les hommes d'équipage mettent les canotes à la mer se sauvent et abandonnent l'équipage et des survivants font un radeau et ça donne la réalité transformée en mythe du radeau de la méduse et énormément de gens vont voir ce tableau et ici je ne sais pas si on le voit il y a une toute petite voile à l'horizon et on comprend c'est une représentation picturale qui est un récit une image sémantisée c'est une image qui dit ces gens ces hommes ces femmes innocents meurent sur le radeau de la méduse parce que les professionnels les ont abandonnés les ont lâchés et ça provoque un scandale ce tableau ce tableau provoque des récits provoque un scandale et rentre dans la culture une nouvelle opinion quand il y a un bateau fait un naufrage le professionnel le capitaine et l'équipage doit d'abord s'occuper des passagers et ensuite le capitaine quitte le bateau le dernier et ça a été un changement comportemental ça a été un changement dans la culture le tableau pictural provoquant des récits provoquant des débats a changé la morale et l'occupation de ces récits alors voilà ça donc je vais 5 minutes avant les questions on sait que les êtres humains monsieur et madame sapiens sont monsieur homo habilis c'est au monde depuis 2 millions et demi d'années or nous êtres humains on ne parle que depuis 200 000 ans ce qui veut dire que pendant 2 millions 300 000 années nous êtres humains on a été au monde sans parler on communiquait comme les animaux on communiquait par des mimiques des postures des cris on communiquait comme les animaux donc ça veut dire que ça veut dire que on a mis on a mis 2 millions 300 000 années avant d'inventer le truc du signe de la convention arbitraire du signe de la main du dessin des tambours on communiquait par tambour avant de savoir parler avec un code on communiquait par des images avant de savoir parler avant d'inventer l'arbitraire du signe qui nous permet d'inventer les mots et de faire des récits or on le sait ça parce que il n'y a pas eu de mutation génétique et on voit apparaître sur la face interne du lobe temporal gauche on voit apparaître l'empreinte de l'artère sylvienne donc on sait que parlant ça a provoqué une hypertrophie des deux lobes temporaux qui ont marqué l'empreinte à la face interne de l'écaille temporale c'est la zone du langage on sait que chez les êtres humains on sait que c'était les êtres humains parce que l'ADN nous dit c'est les êtres humains c'était les êtres humains qui ne parlaient pas quelque chose s'est passé de culturel d'une entente qui fait qu'on a inventé le code l'arbitraire du signe on s'est mis à parler notre cerveau s'est développé de manière différente il y a 200 000 ans et à ce moment là on a créé le monde de l'artifice artifice de l'outil et artifice du verbe on crée le monde humain et ces récits voilà et ces récits sont métamorphosés parce que quand l'imprimerie a été alors je vais terminer mon exposé en parlant de la manière dont l'écriture a modifié notre manière de se représenter le monde parce que l'écriture aussi c'est un récit il y a on va dire 3000 ans ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Irak c'est à dire Sumer je ne sais pas qui invente l'écriture sumérienne c'est à dire quelqu'un dit on va prendre deux blocs d'argile un morceau de roseau et on va se mettre d'accord sur les signes et on va faire un contrat commercial j'échange un chameau contre deux chèvres et trois kilos de bananes j'invente un truc on va échanger nos calculis donc calculus calculis et j'aurai la preuve d'un contrat on le fait sécher l'argile au soleil et ça y est et ça veut dire qu'en inventant un arbitraire du signe écrit on matérialise la pensée on lui donne le fait d'écrire donne une impression de matérialité supérieure à la vocalité on dit les paroles s'envolent les écrits restent et probablement c'est parce que l'écrit est presque plus matériel alors qu'en fait l'écriture représente un monde totalement absent mais on a la trace écrite matérielle ensuite on a l'invention de l'imprimerie alors là je retrouve la pensée complexe c'est à dire que l'imprimerie invention technologique élémentaire premier deux best-sellers premier best-sellers la bible deuxième best-sellers le marteau des sorcières comment torturer quelqu'un pour obtenir une conversion sincère au christianisme j'ai été en Colombie il n'y a pas longtemps ou à Carthagène où il y avait l'inquisition chrétienne et j'ai vu les instruments de torture facilités par l'imprimerie pour obtenir la conversion sincère des indiens je peux vous assurer que je comprends quand on voit les instruments de torture je peux vous assurer qu'on se convertit sincèrement au catholicisme ou à n'importe quoi donc effet bénéfique on va vivre ensemble effet bénéfique j'habite à Toulon port de guerre il y a des marins moins qu'à Nantes mais il y a des marins aussi d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui viennent de Nantes et de la région qui font une carrière militaire mais vous savez où ils prennent la retraite à Toulon donc on retrouve les archives des militaires et on retrouve avant l'invention de l'imprimerie le seul maître il y avait des rapports de dictature indiscutables parce que le seul maître à bord après Dieu c'était le capitaine pour une raison bien simple c'est que on ne pouvait pas se révolter contre le capitaine si on le balançait par dessus bord tout le monde mourait puisque c'était le seul à savoir faire le point dès l'instant où l'imprimerie est inventée un homme d'équipage comprend rapidement comment il faut faire pour faire le point il a des feuilles il hésite il parle avec quelqu'un il fait son travail scolaire il apprend il apprend sans peine comment il faut faire le point dès que le savoir est partagé on peut balancer si le capitaine est dictatorial on peut le balancer par dessus bord il y aura toujours un homme d'équipage qui saura faire le point et ramener le bateau à bon port le partage du savoir est le premier pas vers la démocratie donc effet bénéfique de l'écriture partage du savoir effet maléfique de l'écriture le marteau des sorcières même raisonnement pour internet aujourd'hui effet bénéfique pour internet en temps réel on arrive à savoir des choses stupéfiantes c'est de la magie c'est de la magie je me souviens que quand j'étais j'étais interne il y avait des gens qui prétendaient c'était l'époque où les antibiotiques faisaient des prouesses ils font encore ils sont bénéfiques mais on en a trop donné et ils commencent à être moins efficaces mais dans les années 55-60 ils ont donné des toutes petites doses d'antibiotiques qui étaient prodigieusement efficaces c'est comme ça qu'on a fait disparaître la syphilis maintenant elle réapparaît parce que justement il y a des gens il y a d'autres facteurs d'autres variables mais pendant un moment on a vraiment cru qu'on avait fait disparaître la syphilis et puis maintenant elle réapparaît or on voit effet bénéfique j'entends quelqu'un un prof dire la schizophrénie est donc d'origine bacillaire et c'est un traitement antibiotique qui va guérir la schizophrénie tous les jeunes psychiatres me disent mais qu'est-ce que tu racontes je dis mais oui j'ai entendu le professeur un tel dire ça des grands noms de notre disciple mais je ne te crois pas c'est pas possible qu'un tel ait dit qu'un antibiotique allait guérir la schizophrénie c'est pas possible je tape sur cette redoutable machine et je vois presque en temps réel apparaître les publications du gars prouvant qu'il avait bien je vois en temps réel mais je vois en même temps apparaître sur ces machines qui sont des boîtes à ordures c'est devenu en même temps des boîtes à ordures des diffamations incontrôlables sont mises sur ces machines et quand j'ai remis le rapport sur le suicide à Jeannette Bouin j'ai un peu tapé sur l'internet pour savoir ce que les autres pensaient du suicide et surtout dans d'autres cultures au Japon où il y a beaucoup de suicides en Chine ce que disaient les enquêtes j'ai été en relation instantanée avec les universitaires qui travaillaient sur le suicide au Japon et en Chine donc c'est une machine merveilleuse je tape un peu au hasard une dame sa fille de 17 ans se suicide la dame dit je l'entendais chantonner dans sa chambre je l'appelle et je lui dis viens la table est mise viens manger j'entends le silence je m'étonne je monte dans sa chambre je la trouve pendue elle éprouve le besoin de dire ce traumatisme terrifiant elle éprouve le besoin de le mettre sur internet commentaire pauvre comte avec à mieux la surveiller donc on voit c'est la merveille et l'horreur comme l'imprimerie et voilà un peu la nécessité du débat démocratique je vais terminer là dessus lorsque on fait un débat on ne peut pas être d'accord on n'a pas le même sexe on n'a pas les mêmes intérêts on n'a pas les mêmes histoires on n'a pas la même religion on n'a pas les mêmes cultures comment voulez-vous qu'on soit d'accord comment donc on ne peut que se mettre d'accord on ne peut pas être on ne peut pas tous voir la même vérité on ne peut pas tous voir le même monde on n'a pas le même développement on n'a pas les mêmes origines on n'a pas la même histoire on est tous façonnés structurés sculptés par des développements et des histoires différentes comment voulez-vous qu'on soit d'accord sur une seule vérité on ne peut que se mettre d'accord écoute on partage la même langue la même culture les mêmes territoires les mêmes intérêts on va se mettre d'accord et donc la nécessité du débat démocratique mais ça c'est pas un débat démocratique c'est un langage totalitaire il n'y en a qu'un qui a la vérité et il va imposer sa vérité et tous ceux qui ne seront pas d'accord seront déportés rééduqués torturés excommuniers c'est le langage totalitaire et ça ça existe et un très grand nombre de dictateurs ont été élus démocratiquement et encore aujourd'hui au proche orient un très grand nombre de dictateurs ont été élus démocratiquement j'espère que ça ne va pas nous arriver donc voilà ici le langage totalitaire donc je vais terminer quelques-uns voilà ici l'idée que je vous propose c'est que il faut distinguer ce qui est dans le réel et là il faut des scientifiques pour traquer le réel avec des méthodes scientifiques et il faut distinguer ce qui est dans la représentation du réel où là on a un degré de liberté donc de responsabilité donc là on peut agir par nos récits par nos représentations pour remanier le réel intentionnellement pour vivre ensemble alors là je me suis photographié et pour vous dire que je me vois dans le réel à peu près comme vous me voyez mais j'ai réussi aussi à photographier la représentation que je me fais de moi l'idée que je me fais de moi et cette idée la voilà merci de m'avoir écouté merci professeur vous êtes magnifique vraiment c'est ressemblant c'est très ressemblant je ne savais pas que j'avais déjeuné avec ce bel homme j'avais jamais la mèche de cheveux qui me tombait dans les yeux nous avons un temps pour les questions donc réflexions et autres interventions peut-être autres que sur la plastique de Boris Cyrulnik quoique alors monsieur merci vous êtes toujours aussi passionnant parlez fort s'il vous plaît j'ai un micro pourtant et j'ai une voix forte est-ce que les codes culturels l'histoire éducative dans certaines civilisations peuvent modifier le récit que l'on se fait à travers les codes l'autocensure etc oui merci pour cette question parce que effectivement c'est la question logique alors la réponse est oui la structure écologique et sociale du milieu sculpte des cerveaux différents et oui les récits que nos enfants entendent autour d'eux quand ils se développent les récits familiaux et culturels sculptent une façon une représentation de soi différente première partie je travaille au Congo avec chez les pygmées et j'ai été invité j'ai été travaillé avec l'UNICEF et les pygmées sont en train de sortir des forêts en grande partie à cause de la déforestation et maintenant on les voit sur les autoroutes or les pygmées vivent pratiquement tout le temps à l'ombre parce qu'il y a des forêts ils sont presque tout le temps à l'ombre mais donc ils sont petits parce que la base de leur cerveau n'est pas stimulée les hormones de croissance sont moins stimulées et depuis qu'ils sortent des forêts ils reçoivent plus le soleil le diencéphale c'est à dire la base du cerveau est stimulée ils augmentent la sécrétion des hormones de croissance et les pygmées en une génération ont grandi de 20 à 30 cm on voit la même chose d'ailleurs chez les femmes chinoises où maintenant les femmes chinoises les mères ou les grands-mères étaient toutes petites avec les jambes tordues à cause du rachitisme et parce qu'on mettait les petites filles au travail dès l'âge de 7-8 ans et maintenant vous avez des chinoises de 1 mètre 80 avec des longues jambes droites parce qu'elles vont à l'école et parce que les conditions sociales elles sont assises alors que quand une petite fille ou un petit garçon travaillent dès l'âge de 7-8 ans les cartilages de conjugaison sont tassés et pour peu qu'ils soient un peu rachitiques ils arrêtent la croissance de leurs jambes donc la morphologie l'anatomie est la conséquence de la structure écologique et les sculptures cérébrales sculptures cérébrales sont différentes aussi les pygmées vivant à l'ombre étaient tout le temps à l'affût des mouvements des feuilles parce que c'est dans les feuilles qu'ils trouvaient le gibier quand une feuille bouge comme ça c'est qu'il y a un singe ils mangeaient les singes donc ils avaient des sarbacanes ou des flèches et ils étaient ils voyaient le moindre mouvement de feuilles que ne voient pas les bantous et que votre serviteur était loin de voir et eux ils percevaient le mouvement des feuilles et ils savaient une sémiologie presque de la feuille et ils savaient quel animal avait été derrière la feuille ils tiraient avec la sarbacane avec une flèche empoisonnée et ils avaient un singe ou un animal à manger je vais travailler chez les inuits au nord du Québec là il n'y a pas d'arbre là au contraire les enfants sont tout le temps à l'affût d'une ombre sous la glace parce que si une ombre passe sous la glace c'est que c'est un poisson qui va ou bien c'est un phoque qui s'apprête à sortir et je vois j'ai vu un petit garçon une ombre passe sous la glace le petit garçon de je ne sais pas dix ans part comme une flèche sur un trou qui était par là il devance le phoque qui sort et il lui plante les doigts dans les yeux et il sort le phoque il avait vu sous la glace ce que votre serviteur n'avait pas vu c'est à dire que notre perception du monde n'est pas la même selon la structure écologique du milieu qui elle même est la conséquence de structures conséquences économiques comme chez la déforestation ou conséquences aussi comme les bantous qui persécutent encore aujourd'hui moins mais encore aujourd'hui qui persécutent les pygmées donc là je suis dans un raisonnement systémique un raisonnement complexe la manière dont les récits parlent de notre condition je pense aux intouchables chez les hindous alors même si actuellement il y a une sorte d'affirmative action chez les hindous qui est mal prise d'ailleurs par d'autres indiens mais ça c'est leur problème politique culturel de savoir comment ils vont lutter contre les castes et chez les hindous les enfants intouchables s'identifier au statut intouchables parce que les récits qu'ils entendaient les récits d'alentour leur disaient vous êtes impur attention ne vous baignez jamais en amont d'un aristocrate ou d'un prêtre vous êtes impur vous risquez de les souiller et j'étais avec un ami indien qui a fait fortune dans le cinéma de Bollywood c'est comme ça que je l'ai connu parce que maintenant il a une maison magnifique à Toulon et il continue à faire des films bollywoodiens qui sont des merveilles de naïveté mais on se laisse prendre tellement c'est mignon c'est beau et il m'a un moment j'entends je l'accompagne alors je ne comprends pas le langage des intouchables mais les indiens cultivés ont un très bel anglais que je comprends mieux que l'anglais des anglais et ils ont un très bel anglais et à un moment j'entends on va parler avec les intouchables qui maintenant font des études et un enfant d'intouchables sa mère s'adresse à lui et lui dit et l'appelle ma petite ordure adorée ils avaient totalement intériorisé le statut d'intouchables dit par un récit et c'était devenu leur statut nous dans notre famille on est intouchables on pollue les aristocrates ou les philosophes les philosophes sont une caste supérieure aux guerriers alors que chez nous on a plutôt tendance à considérer que les philosophes sont en bas de gamme et que les guerriers et les industriels sont haut de gamme mais ça peut se négocier ça peut donc voilà donc pour enfin répondre en une phrase à votre question notre cerveau est sculpté par notre milieu qui lui-même peut être à conséquence de décisions écologiques ou économiques et la représentation qu'on se fait de soi-même peut être déterminée par des récits d'alentour merci alors monsieur par où est-ce que je vais vous attendre je fais le tour par là est-ce que ce qui se vit au niveau personnel individuel que vous avez très bien expliqué peut se retrouver au niveau d'un groupe d'humains même un grand groupe d'humains une nation je pense en particulier parce que ça fait partie du débat un peu aujourd'hui de ce qu'on appelle un récit national qui est toujours enjolivé faut-il garder un récit national enjolivé pour pouvoir se regarder dans la glace ou faut-il absolument s'autodétruire pour les mauvaises choses que nous avons faites voilà ma question alors merci pour votre question mais c'est la question redoutable parce que alors on ne peut pas ne pas faire de récits de soi de notre mythe familial et de notre mythe national on ne peut pas ne pas en faire mais bien sûr quand on fait un récit ce récit est presque intentionnel je vais souvent en Allemagne où les jeunes allemands sont extrêmement honnêtes et courageux et il parle beaucoup du bombardement de Dresde qui est un crime fait par les anglais les français y ont un peu participé mais surtout l'aviation anglaise qui a bombardé une ville magnifique où les allemands avaient dit la phrase c'était il n'y aura pas un fusil à Dresde et l'aviation anglaise a rasé Dresde je ne suis pas sûr du chiffre mais je crois qu'il y a eu 200 000 morts alors dans ces cas-là les chiffres varient beaucoup selon les enquêtes mais enfin la ville a été rasée et il y a eu énormément de morts alors qu'ils avaient dit c'était une population civile ils avaient dit il n'y aura pas un fusil donc c'est un crime en France qui parle des bombardements de Dresde personne alors ça veut dire que le simple fait on ne peut pas tout dire et je disais aux étudiants ce matin notre cerveau a une fonction de réduction et les récits qu'on fait ont une fonction supplémentaire de réduction supplémentaire mais c'est comme ça qu'on donne une forme visible et compréhensible à notre monde mais si on devait tout percevoir on serait bombardé d'informations hétérogènes et on serait confus on ne pourrait rien percevoir c'est ce qui se passe après une intoxication cérébrale ou après un traumatisme cradien où notre cerveau ne peut plus sélectionner les informations et il est bombardé d'informations et notre monde n'a plus de forme et on ne sait plus comment se comporter même raisonnement pour les récits nationaux le récit national donne une forme de préférence c'est la forme de celui qui a pris le pouvoir du parti politique qui a pris le pouvoir et qui ne ment pas en choisissant certaines informations pour en faire un récit mythique qui revalorise l'estime de soi on a besoin d'avoir une estime de soi on a besoin d'un récit pour avoir une conduite à tenir et pour que notre monde ait une cohérence mais il faut savoir que dans une autre culture dans un autre pays dans un autre sous-groupe on fait d'autres récits tout aussi authentiques et tout aussi vrais alors là pour les philosophes cartésiens dites-moi où est la vérité moi je dis dites-moi dites je peux vous dire où est votre vérité mais dites-moi où est la vérité en voilà un qui disait où était la vérité il y en a d'autres j'ai pris actuellement je disais ce matin j'ai commencé ma vie en subissant un récit totalitaire j'arrive au dernier chapitre de ma vie en voyant réapparaître un autre récit totalitaire donc on a le droit d'avoir des religions différentes c'est inévitable puisque les anthropologues avec qui je travaille disent qu'aujourd'hui sur Terre selon la définition qu'on attribue au mot religion il y a actuellement sur Terre aujourd'hui entre 10 000 et 50 000 religions différentes on a le droit de toute façon ça fait partie d'être religieux ça fait partie de la condition humaine la spiritualité fait partie de la condition humaine sur 7 milliards et demi d'êtres humains sur Terre aujourd'hui il y a 7 milliards d'êtres humains qui tous les jours vont dans un lieu de prière ça fait partie de la condition humaine c'est donc totalement respectable mais ce qui est respectable aussi c'est de dire que l'accès à la spiritualité fait partie de la condition humaine la religion fait partie de la condition humaine elle est inévitable elle est nécessaire elle est respectable ce qui n'est pas respectable c'est que là que ce soit une religion sacrée ou une religion profane c'est que quand quelqu'un a l'armée ou la police et veut l'imposer aux autres sachant que la principale arme du régime totalitaire c'est pas l'armée c'est pas la police c'est la soumission au conformisme et que tous les gens dans cette salle qui ont subi un régime totalitaire savent que l'arme du régime totalitaire c'est le conformisme d'où la nécessité de Turlupin d'où la nécessité de romanciers qui vont inventer soi-disant des romans scandaleux d'où la nécessité de cinéastes qui vont provoquer des scandales aussi et on ira leur dire qu'on n'est pas d'accord avec eux on va s'engueuler on sera pas d'accord mais on va fabriquer de la culture alors que là on fabrique de la mort on fabrique de la mort culturelle et de la mort physique il n'y a qu'une vérité voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question mais je suis très content de ma réponse j'ai une question par ici bonjour là vous parlez des récits qui sont quelque part exprimés verbalement comment expliquer le trauma par exemple qu'un grand-père peut avoir vécu durant la guerre de 14-18 qui n'a pas été dit et qui pourtant va survivre dans l'histoire familiale dans les petits-enfants dans les arrière-petits-enfants et qui va peut-être même être réparé par rapport à un arrière-petit-enfant comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène que le grand-père raconte une guerre où il n'a pas été alors que le grand-père par exemple vive un traumatisme durant la guerre par exemple de 14-18 que ce traumatisme n'a pas été verbalisé donc n'a pas été partagé avec la famille et qu'un arrière-petit-fils va quelque part ou réparer ou alors que l'histoire va se transmettre de génération en génération alors que la famille n'était pas du tout au courant merci pour cette question parce que alors là vraiment c'est la règle quand un homme ou une femme connaît un traumatisme il a du mal ou il ne peut pas en parler à ses propres enfants alors qu'il a souvent du plaisir à en parler à ses petits-enfants ou à ses arrière-petits-enfants alors ça c'est une question c'est un mystère et c'est la règle quel que soit le traumatisme j'ai des amis arméniens qui m'expliquent qu'ils ont mon âge et ils ont vu la grand-mère avec une énorme cicatrice d'une oreille à l'autre c'est-à-dire que un détenu de droit public qui avait été les prisons avaient été ouvertes pour que les détenus égorgent le plus grand nombre possible de catholiques arméniens de chrétiens arméniens et elle l'égorgeur n'avait pas enfoncé je ne sais pas ce qui s'était passé il avait simplement fait une énorme coupure et il avait raté les carotides et tous les enfants voyaient la cicatrice parce que les arméniens survivants étaient dans le désert donc on ne pouvait pas recoudre ce qu'on aurait fait aujourd'hui donc elle avait gardé une énorme cicatrice et tous les enfants voyaient la cicatrice de la mère et ne posaient aucune question et ce sont les petits enfants qui ont osé poser la question mais grand-mère pourquoi tu as une cicatrice alors et la grand-mère a répondu en souriant à ses petits-enfants alors que quand les enfants quelques-enfants ont posé la question je t'expliquerai plus tard mais plus tard c'est toujours plus tard et quand les petits-enfants ont posé la question elle a expliqué en souriant mais tu sais c'était dans le temps il y avait des gens qui ont voulu tuer les arméniens qui en ont tué presque un million et alors comment expliquer c'est la règle pour tous les traumatismes alors comment l'expliquer c'est que d'une part quand il y a un temps de déni pour les blessés les survivants blessés du trauma ou les survivants il y a un temps de déni pour faire une métaphore que je compare à une jambe cassée dans un premier temps on met un plâtre sur la jambe cassée parce que si on fait marcher les gens trop tôt on aggrave la fracture si après un trauma on fait parler les gens trop tôt on ajoute une source de mémoire verbale c'est ce que je disais tout à l'heure et on les encourage à ruminer ah bon il a voulu t'égorger ah bon il t'a violé en rigolant ah ça l'amusait beaucoup et donc en encourageant les gens à parler trop tôt on favorise le syndrome psychotraumatique je ne parle que de ça je révise la mémoire traumatique je ne pense qu'à ça dans la journée ça me revient sous forme de cauchemar la nuit tout ce que j'entends autour de moi évoque la tragédie que j'ai subie et dont je ne peux pas parler alors que donc ça c'est mais il y a bien un moment où il faut enlever le plâtre pour que les gens se mettent à marcher et il y a bien ensuite un moment où il faut affronter le traumatisme pour en parler et à ce moment là arrivent les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants et alors eux ils ont la tranquillité que donne la distance la relation affective entre un grand-père et ses petits-enfants n'a pas du tout la même structure que la relation affective avec un père et ses propres enfants plus on vieillit moins on est répressif dans l'éducation si vous voulez avoir des parents décontractés soyez enfants de parents âgés c'est à dire parce que les jeunes ça marche alors que plus on est âgés mais oui bon il fera ça plus tard laisse le faire on verra plus tard alors donc la structure affective n'est pas du tout la même et puis être grand-père c'est délicieux parce que on n'a que les moments agréables le réveil la nuit l'appendicite les mauvaises notes à l'école c'est ma fille et mon gendre qui les ont moi je n'ai que les emmener au zoo les emmener en vacances faire la fête pour les anniversaires moi je le c'est délicieux d'être grand-père c'est pas du tout la même relation affective donc les enfants osent poser au grand-père les questions que les enfants n'osent pas poser à leur père et le père blessé n'a pas la force il est dans le plâtre il est dans le moment du plâtre de la fracture il n'a pas la force de dire ce qui lui est arrivé parce que sa fracture n'est pas consolidée il faut lui faire consolider et la fracture ne sera consolidée que quand lui-même se sera renforcé quand il aura été sécurisé par sa famille sa femme son mari les gens qu'on aime par les récits l'alentour et par les récits culturels et quand je montre Georges Perrec s'est eu pendant 30 ans il a été un des premiers à oser parler de la Shoah et encore il en a parlé parce que c'était le langage crypté d'où la nécessité de faire un roman c'est à dire que il écrit la disparition alors ses parents disparaissent son père s'engage dans la légion étrangère il disparaît sa mère l'accompagne à la gare de Lyon pour l'envoyer dans une pension à Villard-de-Land elle disparaît ses tantes disparaissent ses cousins cousines disparaissent sa famille disparaît et il se retrouve seul plus de famille il a 8 ans et il ne comprend pas pourquoi sa famille disparaît or on sait maintenant que la carence affective provoque des dégâts encore plus grands qu'une violence éducative et donc il est hébété il est mauvais élève il ne comprend pas il est hébété jusqu'au moment où il comprend que ses parents sont morts ils ne reviendront jamais et l'enfant décide de devenir écrivain pour écrire leur autobiographie l'autobiographie de ses parents qu'il n'a jamais connues fiction fiction autobiographique l'autobiographie de ses parents et étant désormais motivé il devient bon élève et mon ami Ferreri était professeur à Saint-Antoine il a eu comme archiviste il est rentré au CNRS et c'était un homme très cultivé un homme adorable sauf que il était clivé il avait en lui une crypte dont il ne pouvait jamais parler et pour redevenir entier il a écrit un roman un roman qui a eu le prix Renaudot et qui l'a mis sur une orbite des grands romanciers et des grands scénateurs ceux qui font les scénarios de films c'est pas scénographe c'est scénariste scénariste de notre époque et quand on lit la disparition comme vous l'avez fait ou comme vous le ferez ce soir parce qu'il faut lire ce livre on dit tiens c'est poétique tiens c'est étrange qu'est-ce que c'est que ce style et on met plusieurs pages pour comprendre que ce qui a disparu c'est la voyelle E et ce n'est que dans W ou souvenir d'enfance qu'il avoue le procédé crypté la crypte le procédé il écrit un livre sans la voyelle E pour désigner E mes parents disparus on est dans le langage crypté la poésie la poésie de l'étrangeté l'expression de soi sous forme de roman alors il dit que c'est un roman mais en fait ce roman disait le vrai il inventait quelque chose qui disait la vérité et la vérité c'est ce que moi enfant j'ai pensé j'ai ressenti plutôt pendant des années parce que je ne comprenais pas pourquoi ma famille avait disparu j'avais 6 ans 8 ans 10 ans j'ai mis des années d'hyperrec à comprendre pourquoi j'étais sans famille et pourquoi ma famille avait disparu et c'est le roman l'invention le remaniement c'est ce qu'on disait ce matin avec les étudiants c'est le remaniement qui lui a permis de devenir écrivain et scénariste donc merci pour votre question parce qu'elle est source d'étonnement dans les familles alors il y a des familles qui le prennent très bien et il y a des familles qui sont blessées par le silence du grand-père pourquoi tu ne m'en as pas parlé et il y a des familles au contraire qui découvrent le grand-père alors j'ai la même histoire c'est une femme qui rentre dans la résistance française à l'âge de 15 ans parce qu'elle ne supporte pas l'occupation allemande elle a 15 ans elle est ouvrière parce que dans ma génération les filles allaient à l'usine après le certificat d'études à 12 ans et elle restait debout 10 heures par jour à l'usine un ouvrier sur trois était une fille et les chronomètres chronométraient le temps où elles allaient aux toilettes pour qu'elles ne restent pas assises trop longtemps donc les conditions les conditions d'ouvrières d'ouvriers et d'ouvrières étaient vraiment difficiles elle distribue des tracts elle fait la gamine elle a un peu d'argent elle fait des tracts à compte d'auteur qu'elle distribue et des gens la repèrent et lui disent non si tu fais ça tu vas être arrêté comme des lycéens ont été arrêtés ils sont morts fusillés ou morts en déportation et des gens lui disent ne fais pas ça tu vas mourir viens avec nous on va t'apprendre comment il faut faire ils lui apprennent à tirer au revolver arrive un chef de la Gestapo à Villeurbanne les gardes du corps ne se méfient pas de cette grande fille qui arrive armée qui tue le chef de la Gestapo les compères résistants tirent sur les gardes du corps qui ne tirent pas sur la fille ou n'arrêtent pas la fille pour se protéger eux-mêmes elle peut s'enfuir elle garde le revolver et le lendemain elle va dans le village où 30 otages ont été pris et fusillés sans jugement et elle se promène dans son village et elle pense elle a 15-16 ans et elle pense cet enfant est orphelin à cause de moi cette femme pleure à cause de moi cette ferme ne marche plus à cause de moi et elle commence une carrière d'auto d'auto-agression pour expier sa faute d'autoculpabilité je suis elle n'est pas coupable d'avoir tué le chef de la Gestapo elle est coupable de la mort des 30 otages et elle commence à se punir et dans le cadre de ces auto-punitions elle épouse un haut fonctionnaire et ce qu'il ne faut jamais faire et donc elle est un haut fonctionnaire et déménagé tous les 3 ans et à chaque déménagement elle emporte dans une boîte en fer avec un chiffon huileux son revolver qui est la preuve de son acte héroïque de résistance et de sa culpabilité et elle met le revolver au milieu de la salle à manger à chaque déménagement aucun de ses enfants ne pose de questions un jour un petit enfant âgé de 15 ans lui aussi ouvre la boîte voit le revolver s'étonne qu'est-ce que c'est que ça et la patiente ma patiente parle devant ses filles elle n'avait que des filles parle devant ses filles voilà pendant la guerre j'étais résistante et elle leur explique en deux mots stupeur des enfants qui avaient vu la boîte en fer blanc qui ne savaient pas parce que la mère en avait parlé interprétation du petit-fils mais ma mère grand-mère mais tu es un héros il faut que tu en fasses un roman grand-mère c'est magnifique et le petit-fils donne la parole à sa grand-mère et sa grand-mère écrit un petit manuscrit de 50 pages qu'elle m'a donné qu'elle a fait un petit tapuscrit qu'elle m'a donné et c'est le petit-fils qui a donné la parole à sa grand-mère parce que la grand-mère n'avait pas pu le dire à ses enfants et les enfants peut-être probablement oppressés n'ont pas osé poser de questions à leur mère donc votre question est passionnante et pertinente ça ne va pas dire toujours facile dans les familles mais voilà c'est comme ça dans presque toutes les familles merci et peut-être une dernière question alors je reviens de devant vous parliez tout à l'heure je ne sais pas si vous m'entendez parmi fois merci bonne information oui vous parliez tout à l'heure de temps d'attence nécessaire entre un événement traumatique et un récit et moi j'aimerais bien avoir votre avis justement sur la mise en place systématique de groupes de parole après des catastrophes naturelles ou après en tout cas des événements traumatiques des actes terroristes ou autres tout à fait alors c'est ce que font les soldats actuellement qui ont une formation obligatoire à la résilience avant le trauma facteur de protection pendant le trauma une base de sécurité inspirée par les américains ils appellent ça un buddy un copain et après le trauma groupe de parole ils ne sont plus en uniforme ils sont en survêtement et ils ne sont pas obligés de parler ils ne parlent que s'ils veulent ils font du jogging ils parlent de bêtises s'ils veulent parler de bêtises ils sont sécurisés premier temps et dans un deuxième temps ils vont dans un groupe de parole mais ne parlent que s'ils veulent prendre la parole s'ils veulent se taire ils se taisent ils ne sont pas contraints à parler et effectivement là quelques-uns ont envie de parler très tôt les autres les écoutent et savent que celui qui parle est leur porte-parole et donc ça fait partie mais on a respecté le temps du plâtre dont je parlais tout à l'heure s'ils ne veulent pas parler on n'efforce pas à parler parce que sinon on aggraverait le syndrome psychotraumatique alors actuellement il y a 10 à 12 000 Français soldats français en guerre actuellement on croit qu'on est en paix il y a 12 000 soldats français sur le front du Mali Afghanistan et Hollande a avoué il n'y a pas longtemps en Syrie or il y a moins de morts qu'avant parce que les soldats ont 50 à 60 kg de matériel technique sur le dos ils ont des caméras infrarouges ils ont pour les combats la nuit ils ont un gros matériel ils ont un téléphone portable donc il y a beaucoup moins de morts que pendant la guerre de 14-18 ou pendant les guerres de 39-40 où il y a eu des dizaines de millions de morts il y a beaucoup moins de morts parce que la technologie les prothèses et parce que les morts maintenant c'est des civils je parlais de Dresde tout à l'heure à chaque guerre c'est les civils et surtout les enfants qu'on tue de plus en plus au cours des guerres actuellement dans les guerres du Proche-Orient en Syrie il y a 100 000 enfants qui ont été tués en 5 ans de guerre en Syrie personne n'en parle personne 100 000 enfants ont été tués c'est un massacre d'enfants personne n'en parle et quand ces soldats rentrent il y a moins de morts qu'avant il y a énormément de syndromes psychotraumatiques énormément d'où la nécessité de former ces soldats à la résilience et ils savent qu'il y a les facteurs de protection qui sont acquis avant c'est le cerveau que je vous ai montré lorsqu'on a été sécurisé le coup dans le réel on le reçoit mais on redémarre plus vite si quelqu'un nous tend la main ou la parole on redémarre plus vite si on a été isolé précocement on a acquis un facteur de vulnérabilité neuro-émotionnelle le coup qui nous frappe on a du mal à redémarrer parce qu'on a déjà été vulnérabilisé par une défaillance développementale pré-parolière pré-verbale au cours des premiers mois de notre vie et après le trauma si on fait parler les gens trop tôt on aggrave le syndrome psychotraumatique mais dans les groupes de parole alors quand j'ai travaillé avec des enfants soldats au Congo les enfants les éducateurs congolais qui m'ont impressionné par leur talent relationnel leur talent psychologique il y a des enfants soldats comme il y en a eu dans toutes les cultures en France on avait les Marie-Louise napoléonienne les allemands si vous allez au cimetière de Caen le cimetière allemand de Caen il y a des on voit sur les tombes il y a plein de tombes de 12 ans des petits des enfants et j'ai discuté avec des américains qui me disaient on voyait de loin un uniforme allemand avec un fusil on tirait dessus et c'est en arrivant sur le corps qu'on voyait qu'on venait tuer un enfant de 12 ans donc c'était l'enfant de 12 ans lui sa vie avait été brève et le soldat américain il n'était pas fier d'avoir tué un enfant de 12 ans ce qui se passe actuellement dans les guerres du Proche-Orient où les djihadistes envoient en première ligne des enfants avec des explosifs autour de la taille et ce que nous disent les soldats c'est ils tirent sur les enfants et ils disent si je tire dessus il va mourir si je ne tire pas dessus il va mourir avec moi et les djihadistes parfois envoient des enfants avec des bouquets de fleurs ou des lettres les enfants arrivent à souriant les soldats tirent et ils découvrent que l'enfant n'avait aucun explosif autour de la taille c'est à dire que ces soldats rentrent au camp délabrés psychologiquement et là j'en ai vu beaucoup toutes les guerres sont dégueulasses et les guerres modernes sont encore plus dégueulasses et alors en plus les médias se font complices puisque si les terroristes font volontairement intentionnellement des actes incroyablement atroces et spectaculaires c'est pour passer sur TF1 à 20h de façon à pouvoir terroriser la population provoquer des conflits de préférence interreligieux s'ils pouvaient ou intercouleurs ou interculturelles je ne sais pas parce qu'à ce moment-là le pays d'accueil serait agressé par des guerres intérieures ils seraient vulnérabilisés et ils pourraient imposer leurs lois plus facilement jusqu'à maintenant ça ne s'est pas trop passé il y a des gens qui aimeraient bien que ça se passe comme ça mais pour l'instant ça ne s'est pas trop passé ni en Allemagne ni en France mais il y a des gens qui se laisseraient bien piéger comme l'ont été les français l'armée française pendant la guerre d'Algérie qui ont répondu aux atrocités par des atrocités et c'était ce que souhaitait le FLN ça permettait d'obtenir l'indépendance totale alors que sinon peut-être il aurait fallu négocier donc c'est une intention politique et les médias se font complices de cette politique en montrant les horreurs à la télévision allez une petite dernière mais c'est bien parce que c'est vous oui merci beaucoup mais vous avez répondu au niveau de l'armée vous avez répondu au niveau de l'armée je ne sais pas si c'était la question de madame mais moi je voudrais dire sur tous les événements déraillement le feu un attentat etc on en voit de plus en plus ce qu'on appelle un samupsi et est-ce que ça vous paraît légitime que ce soit tout de suite là sur l'instant on entend parler de plus en plus de le samupsi le cellule psychologique oui merci pour cette question parce que c'est bien sûr c'est la question logique alors quand c'est un stéréotype ça devient ridicule il y a eu 7000 morts 200 000 migrants mais c'est pas grave on en voit une cellule psychologique c'est absurde c'est même ridicule en revanche après l'attentat du Bataclan Xavier Emmanuel avait organisé le directeur du SAMU international avait fait une répétition pompiers policiers gendarmes soldats il y a eu beaucoup de morts au Bataclan si Xavier n'avait pas été là il y en aurait eu 3 ou 4 fois plus l'excellente excellente organisation technique du corps fait que beaucoup de gens ont été sauvés qui n'auraient pas été sauvés s'ils avaient saigné s'il y aurait eu une hémorragie de 3 heures et bien ils seraient morts tandis que là ce dont je témoigne c'est que il y avait sur le terrain il y avait des gens des pompiers des médecins il y avait des écrans qui arrivaient à l'hôpital Necker il y a une énorme salle avec 5-6 écrans et il y a l'écran qui filme la catastrophe sur place et un autre écran comme un GPS et le cardiologue ou le pompier dit ben là j'ai mis 2 dérivations le gars est en train de faire une insuffisance cardiaque alors fais voir hop il met les 2 dérivations le médecin voit sur l'écran apparaître l'infarctus ou l'insuffisance cardiaque sur le GPS qui est à côté écoute un cardiologue qui est à tel endroit là où il y a un centre d'accueil qui est à tel endroit a de rue dit aux pompiers d'aller à telle adresse beaucoup de gens ont été sauvés par cette technologie que j'ai trouvée stupéfiante il y a eu des morts il y en aurait eu 4 fois plus s'il n'y avait pas eu cette technologie Thierry Bobet était responsable que j'aime beaucoup je ne veux surtout pas en dire de mal a été responsable de la cellule psychologique et il dit il faut être sur le terrain mais il ne faut pas forcer les gens à la parole il faut être sur le terrain et comme je le disais tout à l'heure le premier temps c'est être là voilà une tasse de café ah bah oui là vous avez une brûlure mais c'est rien allez voir ce médecin moi je suis psychiatre psychologue on verra après la brûlure on prend un café vous allez voir le médecin spécialiste vous rentrerez chez vous après les banalités qui sont pour nous des banalités pour un survivant je vous affirme que ce n'est pas une banalité pour un survivant c'est un tranquillisant majeur quelqu'un est là me donne la parole m'a dit puis voilà mon adresse voilà je suis psychologue je travaille dans tel service hospitalier où mon cabinet est à côté à côté du Bataclan il y avait plein d'amis psychologues voilà mon adresse débrouillez-vous tout seul si ça va bien bravo si vous vous débrouillez avec votre ami votre famille bravo si vous avez une difficulté voilà mon téléphone beaucoup de gens sont rentrés chez eux beaucoup de gens se sont dépatouillés avec leur famille et leurs amis ou beaucoup de gens la religion qu'on agresse beaucoup a eu un facteur de protection très efficace c'est à dire que on a fait des évaluations les religieux ceux qui ont une croyance qu'ils soient musulmans chrétiens ou peu importe ceux qui ont une croyance ont redémarré très vite ont déclenché plus vite un processus de résilience que les non-croyants faudra bien affronter ce problème un jour faudra bien réfléchir à ça et donc on a donc mais la faute mais le le progrès qu'il faudra encore faire et qui sera faisable pour une organisation c'est que beaucoup de gens ont dit on disait j'ai besoin de parler j'ai besoin de comprendre ce qui m'est arrivé et le psychologue changeait et deux heures après il voyait arriver un autre psychologue auprès de qui ils étaient obligés de redire la même histoire puis de redire la même histoire et à la fin ils disaient bon ben là maintenant je me taie je préfère me taire plutôt que de raconter mon histoire donc là il y a une petite défaillance qui sera réparée au prochain attentat parce qu'il ne faut pas se faire il ne faut pas se faire d'illusions il y aura d'autres attentats mais dans ce cas là les psychologues auront fait des progrès grâce à Thierry Bobet et grâce à d'autres mais maintenant ils feront comme Xavier Emanuelli au début aussi les pompiers les médecins au début ils n'ont pas été parfaits du premier coup mais maintenant ils vont faire des progrès donc maintenant il y a eu les évaluations qui ont été faites par Thierry Bobet un an après l'attentat du Bataclan il y avait sur une population de traumatisés qui était mal qui ne pouvait plus travailler qui ne pouvait plus parler qui ne pouvait plus dormir qui était mal qui était dans une souffrance constante un an après il n'en restait que 25% donc c'est bien et Thierry Bobet dit on va augmenter la protection autour de ces 25% et dans un an il restera 10-15% je pense que cela je ne sais rien mais j'ai peur que ces 15% là on ait du mal à les récupérer là il n'y aura peut-être pas de résilience mais je n'en sais rien parce qu'il y a tellement de surprises ça m'embête de dire ça mais on peut on peut le craindre quand même enfin il y aura quand même eu 85% d'excellents résultats merci à vous merci à vous Merci.